L'imposition, et je ne sais pas si ça vous arrive, souvent les gens croient qu'ils font tout aimer dans un livre. Et je ne crois pas, ce n'est pas obligatoire, et ce n'est pas la faute du livre. C'est parce que nous avons des sentiments, nous sommes intariables, nous avons des moments, nous sommes au gré du vent, les heures passent, nous changeons, contrairement à ce qu'a dit notre ami Apollinaire, nous changeons. Donc c'est pour ça que nous n'aimons pas ce que nous avons aimé au début, la tendance qui devrait nous donner, enfin le goût a continué, et ne faisons pas, parce que nous avons changé. Donc en une heure, nous ne pouvons changer. Nous sommes tellement conservateurs, nous avons tellement peur de bouger, mais au fond, normalement, nous devrions divorcer chaque trois jours. Vous voyez, je vous dois donner des conseils. Patrimoniaux. C'est magnifique quand même, on a vu tout à l'heure du style, mais c'est magnifique quand même de commencer un livre comme ça. Tu vas commencer le nouveau roman d'Hidalgo Calvino, c'est par une nuit, l'hiver, un voyageur. J'ai ton droit, concentre le droit, écarte de toi toute autre pensée, laisse le monde qui t'entoure, s'estomper, dans le vage. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée, dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort, il ne t'entende pas. Je lis, je ne veux pas être dérangé. Avec ce chahut, il ne t'en peut-être pas entendu. Dis-le plus fort, crie. Je commence le nouveau roman d'Hidalgo Calvino. Ou si tu préfères lui dire rien, espérons qu'il nous soit en paix. Prends la position la plus confortable. Assis, étendu, pelotoné, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, assis de tout propre long, dans une béloire, au ministère de la culture, une chaise longue, un pouf, ou dans un hamac, si tu en as un, sur ton lit naturellement, ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas, en position bloquable, en tournant le liban en vert, évidemment. Il n'est pas facile de couper la position idéale, on dit, c'est vrai. Autrefois, on disait debout devant un litant, et ce qui, au debout, c'était l'habitude. C'était si on se proposait. On était fatigués d'aller à cheval. Personne n'a jamais eu l'idée de lire à cheval. Et pourtant, il y a bien quoi ? C'est-à-dire qu'il est posé sur la crenière du cheval, fixé à ses oreilles, par un arnachement spécial, pour l'idée qui paraît plaisante. Il y a des perverses. Alors qu'il y a un criage, il y a une émémoire, il y a du vin, il y a d'autres qui ont dit, sur un cheval avec un arnachement spécial. Ah, ça sent le pervers, ça ! Un arnachement spécial, l'idée qui paraît plaisante. On devrait très bien coulir les pieds dans des étrits. On dit, avoir les pieds levés à la première position, condition d'une fouille ou d'une lecture. Viens, qu'est-ce que tu attends ? Allonge tes jambes. Pose les pieds sur un coussin, sur deux coussins, sur les bras du canapé, sur les oreilles du fauteuil, sur la table à thé, sur le bureau, le piano, la marquement. Mets d'abord, ôte tes chaussures, si tu veux rester, les pieds levés, sinon remets-la. Mais ne reste pas là, tes chaussures, tu m'aimes, et le livre d'un autre. Réclame-lire de façon à ne pas te fatiguer la vue. Fais-le tout de suite. Car dès que tu seras plongé dans la lecture, il n'y aura plus de moyens de te faire bouger. Arrange-toi, ouvre la page, ne reste pas dans l'ombre. Elle n'a pas de lettre noire, sous fond gris, uniforme comme une armée de souris, mais veille bien à ce qu'il ne tombe pas dessus d'une lumière trop forte, qui, en se reflétant sur la blancheur pouille du papier, y ronge l'ombre des caractères.